Bonjour EB3, vous me manquez beaucoup. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. J'ai une question à vous poser pour qu'on commence le travail d'aujourd'hui. Qui sera fait? Comment s'appelle l'instrument géométrique qui sert à tracer un cercle et aussi qu'on utilise pour relever ou bien pour reporter une longueur? Oui, qui voudrait répondre? Allez-y! D'accord, vas-y Nade. Oui, tu as raison. C'est le compas. Alors, je vous rappelle, le compas est formé de deux branches. Une qui se termine par une aiguille, l'autre par un crayon. Avant d'utiliser le compas pour tracer un cercle, il faut l'ajuster. C'est-à-dire, en mettant votre compas sur la table, il faut en même temps que l'aiguille et le crayon se posent en même temps sur la table. Autrement, si vous voulez, il faut qu'il soit au même niveau. Nous allons commencer à fixer un point pour tracer, et on va l'appeler ce point-là, le point O, pour tracer le cercle. Je voudrais que l'écartement de votre compas, c'est-à-dire l'ouverture de votre compas, qu'elle soit de 3 cm. Alors, je vais prendre la règle. Il y a deux façons pour faire ce travail-là. Je vais tracer un segment de 3 cm. Il est de 3 cm. Je cherche mon compas. J'ouvre le compas de façon que l'écartement soit égal à 3 cm. Maintenant, je vais déplacer mon compas. Mais faites attention, il ne faut plus toucher les branches, sinon l'écartement du compas va changer, c'est-à-dire la mesure changera. Elle sera plus de 3 cm. Je le mets, l'aiguille, c'est-à-dire je la mets ici, sur le point O. Je change la position de mes doigts, de façon à tenir le compas d'en haut. Et maintenant, je commence à tourner mes doigts pour tracer le cercle. J'ai une chose à ajouter. Je vais mesurer du point O, qui est le centre de notre cercle, vers ici, le bord. Alors, on a un segment de 3 cm. Mais dans un cercle, ce segment-là qui est de 3 cm, ça s'appelle un rayon. C'est le rayon du cercle qui est de 3 cm. Je vais tracer un autre rayon et vous allez voir vous-même aussi en essayant devant vous, il est aussi de 3 cm. J'ajoute encore une chose, vous pouvez ne pas tracer un segment de 3 cm qui formera le rayon de votre cercle sur une feuille. Vous pouvez utiliser la règle, approcher l'aiguille, un peu la poser sur le 0, ouvrir, par exemple, défermer. J'ouvre l'écartement du compas jusqu'à 3 et de cette façon, je déplace mon compas, je le mets sur le point O, qui est le centre du cercle et je trace mon cercle. Alors, O est le centre de mon cercle et ce segment-là, ça s'appelle un rayon. Après ce lancement, je voudrais que vous travailliez la fiche 64. Faites attention, dans le numéro 4, troisième point, on vous demande de vérifier le triangle que vous avez tracé. Il faut qu'il soit un triangle rectangle. Pour qu'il soit un triangle rectangle, il faut qu'il ait un de ces angles qu'il soit un angle droit. D'accord? C'est fini pour cette fiche-là. À bientôt!